merci de vous joindre à nous pour cette session d'information madame messieurs bienvenue sur les antennes des congo buzz télévision clôture c'est mardi du panel sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique parmi les recommandations la mise en place des mesures d'encadrement des cas des dénonciations liées au harcèlement sexuel dans les milieux médiatifs pendant ces temps la commission électorale nationale indépendante informe de la fermeture c'est mardi 21 mars 2023 des centres d'inscription de l'air opérationnel 2 ce après une période de récupération des 10 jours voilà tout pour les titres je le disais en titre rideau c'est mardi sur la conférence axée sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique parmi les recommandations il y a entre autres la mise en place des mesures d'encadrement des cas des dénonciations liées au harcèlement sexuel dans la sphère médiatique ces travaux de deux jours se sont tenus au salon congo pullman suivi en date des 20 et 21 mars 2023 il s'est tenu une conférence sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique regroupant les professionnels des médias de toutes les générations ainsi que les professionnels des médias venus de 11 pays d'afrique francophone la thématique abordée a porté sur des mécanismes existants pour lutter contre les violences faites aux femmes dans la sphère médiatique notamment les moyens à mettre en place pour dénoncer voies de signalement quelles solutions à mettre en place pour prévenir les harcèlement sexuel dans la sphère médiatique et comment les acteurs des médias peuvent accompagner la lutte contre le harcèlement dans les médias en deux jours des échanges et des débats se sont déroulés avec cette panel qui ont abouti aux recommandations suivantes la mise en place de structures holistiques d'accompagnement des victimes et au travers lesquelles elles bénéficieront entre autres d'un encadrement psychologique et social encourager les femmes à être les premières ambassadrices de la promotion des femmes à des postes de responsabilité dans les médias mettre en place des mesures d'encadrement des cas de dénonciation mettre en place des brigades anti harcèlement mettre en place des politiques publiques qui favorisent l'accès des femmes à des postes de décision par méritocratie et sachez que le premier ministre Jean-Michel Samolkonde-Kiengye a procédé le lundi 20 mars 2023 au lancement des travaux de construction du nouveau bâtiment du service d'administration de la primature ce dans les cadres de la réforme et modernisation de l'administration publique prônée par le président de la république Félix-Antoine C'est dans l'enceinte du secrétariat général à la primature que le premier ministre Jean-Michel Samolkonde-Kiengye a procédé au lancement des travaux de construction du nouveau bâtiment de service d'administration de la primature la construction de ce bâtiment possède la nécessité de doter le secrétariat général à la prémature d'un cadre digne de ce nom conformément aux normes requises notamment pour l'archivage des documents et pour désengorger son bâtiment ainsi que la détermination du premier ministre Jean-Michel Samolkonde a matérialisé la vision de son excellence monsieur le président de la république Félix-Antoine C'est-Gédi Chilombo chef de l'état dans son volet réforme et modernisation de l'administration publique ce nouvel édifice à construire comme terra un rez-de-chaussée avec 11 bureaux un étage qui aura 12 bureaux et une salle de réunion puis une cave qui gardera les archives du gouvernement cette cave aura en son sein une salle de réception une salle d'attente un rayonnage une salle de classement des archives une salle de numérisation et une salle de lecture type bibliothèque et quelques bureaux dans son allocution le secrétaire général à la prémature a sollicité que le premier ministre fasse preuve de la même détermination pour le paiement des deux dernières tranches qui restent pour amener à bon port l'oeuvre qui commence ce jour de son côté le chef du gouvernement dit apprécier la franche collaboration qui existe entre son cabinet et le secrétariat général à la prémature tout comme il apprécie le travail des membres du secrétariat général il appelle par ailleurs à redoubler d'efforts il s'y est de noter que les travaux de construction de cet édifice baptisé jean michel samalou condé par le secrétaire général à la prémature sont confiés à l'entreprise asia constructs sarles qui est déjà perçu de 30% du montant global du projet frais nécessaire au lancement de travaux ils dureront six mois maximum pour un coût de plus de 2 millions de dollars américains je l'ai dit en titre dans un communiqué daté du 20 mars 2023 la commission électorale nationale indépendante informe de la fermeture c'est mardi 21 mars 2023 des centres d'inscription de l'air opérationnel 2 ce après une période de récupération des dix jours allant du 11 au 20 mars 2023 les communiqués et lu ici par june billet communiqué de presse numéro 07 barcini bar 2023 la commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique que la fermeture des centres d'inscription de l'air opérationnel 2 interviendra ce mardi 21 mars 2023 à 17 heures juste heure locale conformément au communiqué de presse numéro 015 barcini bar 2023 du 10 mars 2023 accordant une période de récupération de dix jours allant du 11 au 20 mars 2023 de ce fait les membres des centres d'inscription de l'air opérationnel 2 sont tenus d'observer les procédures y afférentes en procédant à la distribution des jetons au récurrent prison dans les files d'attente au dernier jour toutefois compte tenu les difficultés de fonctionnement rencontrés pendant la période de récupération dans certains centres d'inscription une période de récupération leur sera accordée selon les cas les provinces et les pays dans l'air opérationnel 2 concernés sont les suivants au katanga ou l'omami kassai kassai centrale kassai orientale l'omami l'olaba son courrou tanganika afrique du sud belgique et france la séni invite les congolais et congolais habitant ces provinces et pays à saisir cette dernière occasion afin d'obtenir des jetons qui leur permettront d'avoir accès au centre d'inscription la séni rappelle que la remise des jetons est gratuite elle invite la population à dénoncer tout cas de monnayage des jetons de corruption et des ordres dans les centres d'inscription ainsi que les faits saillants susceptibles de perturber la fermeture des centres d'inscription dans l'air opérationnel 2 en appelant au numéro 6 après plus de 143 81 95 61 641 plus de 143 84 76 80 466 plus de 143 97 73 16 978 fait à kinshasa le 20 mars 2023 signé patrician c'est ya moulé la rapporteur les caucus des députés nationaux des litouris sollicitent également une prolongation supplémentaire dans l'air opérationnel 3 ils ont échangé avec le premier vice-président de la centrale électorale pour poser plusieurs problèmes liés à l'enrôlement des électeurs dans la province des litouris regardez le premier vice-président de la commission électorale nationale indépendante bienvenue ilanga a échangé avec les caucus des députés nationaux des litouris sur les déroulements de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'air circonscription électorale le premier vice-président a été accompagné des gens ilongo toko les membres de la plénière marie-josee tapinga secrétaire exécutif national adjoint de la cei à l'issue de l'audience le porté-parole des circonstances du du caucus les députés nationaux berrocan nono on a dévoilé les contenus nous nous sommes le caucus de l'itouris de la province de l'itouris nous sommes venus voir la cn pour poser plusieurs problèmes liés à l'enrôlement des électeurs de notre province comme vous le savez bien la cn a fait une prolongation de 15 jours mais nous coquis après analyse après avoir été sur terrain parce que la plupart de nous ici sont déjà enrôlés nous nous sommes rendus compte qu'il ya plusieurs difficultés qui font qu'à ce jour nous avons constaté que le nombre des électeurs de d'enrôler est trop faible c'est pour qu'on soit venu poser le problème à la cn pour essayer de voir dans quelle mesure elle peut aider la province sinistrée qui est la province de l'itouris et le nord qui vous d'ailleurs parce que nous avons beaucoup de difficultés beaucoup de déplacés et ajouté à cela des problèmes techniques et nous sommes dit que les quinze jours que la cn nous a accordé auxquels nous avons d'ailleurs dit merci nous sommes dit ces quinze jours nous paraissent insuffisants pour rappel l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'air opérationnel 3 a démarré le 16 février 2023 elle a été prolongée des quinze jours et devra s'est clôturée sauf changement le 1er avril 2023 on ne quitte pas encore la centrale électorale le président déni kadima encourage la diaspora congolaise a participé aux efforts des réformes de la loi électorale en matière d'identification et enrôlement des électeurs c'était lors d'une séance de travail le jeudi 16 mars dernier à paris jules billet revient pour ses reportages à l'issue de cette séance le président de la seni a expliqué à la presse les critères de choix des cinq pays pilotes oui nous avions des critères parmi les critères fallait d'abord voir identifier les pays des grandes concentrations des congolais ça c'est un critère donc une grande concentration des congolais mais aussi des pays où le l'état civil est fiable parce que vous savez dans beaucoup de pays surtout dans les pays voisins les congolais qui sont ne sont pas toujours documentés ils n'ont pas ils n'ont pas toujours les papiers nécessaires serait vraiment compliqué la situation vous avez sans doute vu que pour s'enrôler ici il faut avoir des documents fiables sinon on ne vous permet pas de le faire parce que la loi elle même est très stricte voilà c'est c'était un peu parmi les critères que nous avons choisi et les cinq pays en question ont émergé comme un pays de choix quant à la question de savoir pourquoi le nombre des récurrents à l'étranger est faible le numéro un de la sénie s'est appuyé sur la loi en vigueur je savais qu'il n'y aura pas des millions de congolais je savais que ça serait un petit nombre parce que comme l'avons dit la loi est assez restrictive une donne droit au chapitre en cette matière qu'à ceux là qui ont la résidence permanente ou temporaire mais tous qui ont acquis d'autres nationalités ou qui ont demandé l'asile ou bien qui sont réfugiés et surtout ceux qui sont sans papier n'ont pas qualité des lecteurs ou des récurrents et du coup nous savions que le nombre serait petit mais déjà c'est que nous avons avoir cinq mille cinq cents à peu près et ça continue à augmenter les congolais venant pas seulement de paris mais de l'intérieur aussi c'est un grand sacrifice et nous apprécions cela et nous sommes satisfaits après la france le président de la sénie s'est rendu le vendredi 17 mars 2023 à bruxelles au centre d'inscription situé au sein de l'ambassade de la rdc pour également s'entretenir avec l'équipe de la sénie commise à l'identification et l'enrôlement des électeurs mais avant il a présenté ses civilités à l'ambassadeur de la rdc en belgique aux pays bas et luxembourg il s'est de noter que l'opération d'identification et d'enrôlement des congolais résidant en france va se clôturer ce 20 mars 2023 dans le reste de l'actualité adolphe yo est désigné ambassadeur de la jeunesse pour la paix ses diplômes de mérite lui a été décerné par le ministre de la jeunesse yves mboukoulou le dg de la chaîne youtube congo mokili adoyoué à conscientiser la jeunesse pour le développement de la rdc écoutez j'ai maintenant une lourde tâche ça me renvoie à ré conscientiser encore la jeunesse congolaise je suis conscient que ce n'est pas facile mais avec l'appui de cette jeunesse avec ma connaissance également avec dieu nous irons de l'avant vous savez aider d'abord la jeunesse c'est les accompagner dans leur parcours intellectuel il faut apprendre faut savoir le civisme joue un grand rôle le respect et surtout le patriotisme c'est ce que je vais transmettre à la jeunesse congolaise de ne pas être manipulé d'être conscient le congo est beau ce qui nous réunit ici c'est que nous avons en commun c'est la république démocratie du congo nous devons protéger la république démocratique du congo plus qu'à tout la république démocratique du congo c'est une famille de la même manière nous avons notre famille restreinte il s'agit bien d'un papa d'une maman des enfants c'est ça la patrie c'est notre maman c'est ça la république démocratique du congo c'est la mère n'est-ce pas indiqué une femme c'est indiqué toute une nation aimer la république démocratique du congo c'est aimer l'avenir de la jeunesse congolaise et puis les députés nationales la tchikouma a déposé au bureau de l'assemblée nationale la proposition des lois modifiant et complétant les codes de travail en vigueur en république démocratique du congo cette modification concerne particulièrement l'article 130 alinéa 2 du code du travail en y insérant le droit et la totalité de la rémunération due à la femme salariée durant son congé maternel en lieu et place de seulement deux tiers comme c'est le cas actuellement regardez en ce mois de célébration de droits des femmes le député national tchikouma s'est rendu au bureau de l'assemblée nationale où il a déposé la proposition de loi modifiant et complétant le code du travail en vigueur en république démocratique du congo en effet cette modification concerne particulièrement l'article 130 alinéa 2 du code du travail en y insérant le droit à la totalité de la rémunération due à la femme salariée durant son congé de maternité en lieu et place de seulement du deux tiers comme c'est le cas actuellement nous pensons que ces textes devra bénéficier d'un soutien d'un large d'une large majorité de femmes qui travaillent ici en république démocratique du congo afin de pouvoir bénéficier de la totalité de la rémunération qui leur sont dues pendant qu'elles prennent leur congé de maternité les avantages c'est de pouvoir changer un peu notre perception par rapport à la maternité ici en république démocratique du congo et faire évoluer notre législation pour l'adapter à la législation ou aux conventions internationales en la matière mais aussi à la pratique qui s'est fait au niveau de la région ce dernier soutient par ailleurs que cette pratique n'est pas une invention congolaise la plupart de le code du travail des pays de l'afrique subsaharienne dont nos voisins garantissent l'octroi de la totalité de la rémunération pour maintenir la stabilité de revenus à la femme au moment où elle en a le plus besoin en société pour terminer la salubrité basse en plein dans la ville de kinshasa dans le quartier pour loulou où se trouve une avenir dans un état de délabrement très avancé la population de ces coins lance un sos aux autorités compétentes daniel kamboa situé dans la commune de matété cette avenue qui se trouve au quartier mpouloulou et qui longe banonou jusqu'au marché matété communément appelé wenzé à matété connaît une dégradation très avancée sur les regards impuissants des autorités d'après les informations nous livrées par la population cette avenir faisait également partie des routes sélectionnées dans le projet zéro tour ou mais à ce jour elle est abandonnée il s'est déprécisé que plusieurs activités économiques tournent au ralenti dans cette partie de la commune de matété et cet avenir est l'un des raccourcis pour arriver vers les marchés matété fin de cette édition place au rappel des titres clôture c'est mardi du panel sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique parmi les recommandations la mise en place des mesures d'encadrement des cas des dénonciations liées au harcèlement sexuel dans les milieux médiatifs pendant ces temps la commission électorale nationale indépendante informe de la fermeture c'est mardi 21 mars 2023 des centres d'inscription de l'air opérationnel 2 ce après une période de récupération des 10 jours ce journal est complètement terminée au nom de toute l'équipe rédactionnelle je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous restez branchés sur nos antennes